Il est un peu plus de 18h hier soir lorsque Jean-André Minigoni se présente à ses soutiens. Ce chef d'entreprise insulaire est aussi candidat à la mairie d'Ajaccio en 2020. Entrepreneurs, politiques, syndicalistes de tous bords, au total plus de 300 personnes sont alors réunies devant la concession automobile, lui appartenant. On ne peut pas faire croire que tout le monde est ensemble ici dans cette terre. Il y a des gens qui ont des logiques cyniques, des logiques de prédation. Et ce n'est pas la majorité des Corses qui l'ont. Et ce sont ces gens-là, quelles que soient leurs divergences, qui doivent se réunir pour imposer une société de la transparence, une société de la clarté, une société de la solidarité. Ça m'inquiète beaucoup. Et nous, au collectif d'Oumane et d'Ava, aujourd'hui, on est en train de réfléchir pour créer une structure pour ne plus laisser justement les gens qui sont touchés par ces actes seuls et qui puissent se tourner vers des gens qui les soutiendront et les écouteront. Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, un départ de feu sans doute d'origine criminelle s'est déclaré dans ce hangar appartenant à Gendre et Minigone. Mais alors cet acte est-il politique, commercial ou est-il en lien avec son départ précipité de la présidence de la Chambre de Commerce et d'Industrie il y a deux ans ? Autant de questions que se pose aujourd'hui l'intéressé. Si c'est commercial, je ne comprends pas pourquoi, parce que nous sommes un groupe insulaire qui employons des insulaires et qui créons de la richesse et de l'emploi. Alors si c'est politique, mes positions sont connues, je prends l'éthique, la transparence et la démocratie. Si c'est un crime, ma foi, il faut en débattre. Jean-André Minigone y a également annoncé avoir transmis des vidéos de surveillance du soir de l'incendie à la police. Le magasin, lui, devrait rouvrir normalement d'ici 15 jours.